Il existe beaucoup de lieux abandonnés et nous adorons les découvrir. Entre des anciens hôpitaux, des hôtels, même des anciennes boîtes de nuit. Aujourd'hui, c'est un château qui nous intéresse et ce château a connu bien d'histoire. En 1799, un incendie se déclare dans le château. Son propriétaire le remet en état, mais celui-ci fut assassiné par son épouse. En 1932, le château devient un préventorium, puis un centre de convalescence pédiatrique, pour finir en lieu thérapeutique pour un hôpital psychiatrique jusqu'en 2013. Depuis racheté par un particulier, ce château reste abandonné. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Cindy, qui nous a raconté des anecdotes vécues et fait découvrir ce lieu, et de Julie que vous avez déjà vu lors de notre dernier épisode. Nous allons plonger dans les recoins obscurs où les histoires oubliées cohabitent avec le surnaturel. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Un vaste terrain s'ouvre devant nous, regorgeant d'endroits à explorer. Ce château imposant n'est qu'un élément de tous ses mystères. A ses côtés, une chapelle s'élève où la végétation reprend ses droits. Celle-ci est entourée d'autres bâtiments oubliés par le temps. La complexité de ces lieux peut facilement nous égarer. Et c'est donc par l'entrée principale que va commencer notre enquête, à la recherche de preuves du monde invisible. ... ... ... ... ... Bonjour. Bonsoir. Moi, je vous présente une petite fée sur mon engagement tout à l'heure. Moi, c'est Alex. Moi, c'est Cindy. Moi, c'est Julie. Et moi, c'est Tita. Et donc, on est ici, pas pour m'interroger, pas pour casser. Mais pour essayer de rentrer en contact avec vous. Donc, n'hésitez pas par des bruits ou par les appareils qu'on a qui sont inoffensifs pour vous. On va déambuler. Si jamais on vous dérange, pareil, vous le faites comprendre. Ah oui, c'est peut-être précisé qu'il y a beaucoup de vent. Du coup, ça fait bouger les maîtres et les portes. Il faut pas le piste, hein. Ouais. Qu'on comprenne que ce soit vous et pas le ventre. Ok. Mais c'est ça, tu vois, c'est le ventre. Ouais. Bien joué. C'est ça, c'est moi, c'est me plier. Ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Cela fait une minute trente que nous sommes entrés dans les lieux, qu'il se passe déjà quelque chose. Dès que je passe derrière le mur, une voix se fait entendre. Il ne s'agit, comme vous pouvez le constater, d'aucune de nos voix, et nous ne l'avons même pas entendue. C'est lors de l'analyse des images que nous nous en sommes rendus compte. Si ça bouge, j'allais faire un sacré, vous pouvez pas rouler. Ouais. Bah tu vois là, deux, trois, j'ai dit. Ah non, c'est pas celle-là qui... C'était un toc-toc ou c'était le... Ça, c'est le vent. Toquez, s'il vous plaît. Moi, clairement, j'ai entendu le toc-toc-toc. J'ai entendu aussi. Alors, moi, j'ai pris un ton engrassement de port. Moi, un engrassement aussi. Ah ouais ? Merde. Ça a été dur de distinguer le vent. Tu vois, non, c'est la porte. Ouais, mais là, ça venait plus de... Oui, oui, ça venait plus de là-bas. Moi, j'ai entendu là-bas. Alors non, moi, j'ai entendu là-bas, mais j'ai entendu un grincement de porte. Ok. Bon, on verra. On laissait en suspens. Ouais, ouais, on verra, on verra. Ce toc-ment de porte est, après analyse, peu convaincant. Comme vous allez le voir, nous l'avons réentendu. Mais il s'agit, nous pensons, d'une des portes qui grince. 3G. Ah non, c'est pas celle-là qui... 3G. Ah non, c'est pas celle-là qui... Julie va faire son live sur... Ah oui ? Alors là, il n'est plus d'acte, en fait. Eh bien, on va plus. Ouais, bah après, si c'est comme ça, je crois, on va pas... Si ça passe... Et c'est quoi ton... Julie... H-Core. Non, c'est tout attaché ? Euh... Je vais plus faire, là, j'ai l'assogé. Euh... Non, mon TikTok, c'est Julie-Très-du-bas H-Core. Très-du-bas H-Core. Si j'avais, ça peut tomber. Non, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, j'ai bien fait. Il est bon ? Euh... Avion. Nous étions en train de préparer le live de Julie et nous avons entendu encore talker. Mais on suppose que c'est une porte. En revanche, est-ce que ces genres de bruits de pas sont paranormaux ou pas ? Voilà, c'est bon, je voudrais peut-être... Je pense à la sable, vous... Allez, 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 bah. Alors ? Salut. C'est un peu comme un licef, j'ai l'impression que toi. C'est un peu comme ça. Après, ouais, le problème c'est que nous avons la forme, par exemple. Ouais, ouais. En rejoignant l'étage à la recherche de réseaux pour le live, nous avons capté ce soupir, qu'il n'a été découvert qu'à l'analyse. Nous avons ensuite donc procédé au live. Suite à ça, nous essayons d'entrer en contact avec d'éventuelles entités. Là, c'est bloqué, là. Ouais, mais après on peut l'aller, je crois, de l'autre côté. C'est bien ici avec nous. Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit trois coups dans une porte ? Ou envoyer un objet, s'il vous plaît. Deux. Deux. C'est trop loin. Moi, je dirais que c'était ta planche ou ta amie qui est tombée. Arrête, c'est pas ça. T'es comme à l'ivoire ? Non. C'est pas ma planche, je crois. Ça me fait exigeant quand même trois coups. Ouais, mais bon, c'est sûr. Après sinon, ils nous jettent un petit caillou. Jetez-nous une porte. Ou alors, vous vous approchez de nous. On l'a dit plus haut. On n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste discuter avec vous. On est là pour la nuit. Et on essaye de rentrer en contact avec vous. C'est pour ça qu'on est là. Je m'appelle Alex. Je suis avec Tita, Julie et Cindy. Est-ce que notre présence vous dérange ? C'est dommage que je n'ai pas le casque. Encore que les bruits portent... En vrai, non. Alors, si c'est le cas, les bruits, il faut les faire à plusieurs à-coups. Il y a beaucoup de vent et du coup, on peut confondre avec le vent. Et plus simple, il suffit de s'approcher de nous. Il se lève de l'eau à la maison. Non, mais... J'ai l'ai bruit pas, non ? Non. On va aller vous vérifier à l'entrée des voitures, parce qu'il y avait des bruits de main, on est d'accord. J'ai entendu quelqu'un à parler. J'ai entendu des trucs aussi. J'ai hâte de voir le... Moi, si vous voulez, je reste au camion, je surveille les voitures. Est-ce que c'est bon qu'il y a eu le bruit ? Merci. Pardon. Vous voulez discuter avec nous ? Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Est-ce qu'on est trop nombreux pour vous ? Est-ce que vous avez un message à faire ? Mh. 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 On est là, j'ai attendu, ça tâtait là, derrière ça. Par hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Accrochez-vous de nous, s'il vous plaît. Le diam n'est pas mis à vous, ok ? Super. C'est rassurant. Où êtes-vous ? Vous pourriez nous faire un bruit pour nous montrer où vous êtes ? Tapez plusieurs fois ? N'hésitez pas à vous déplacer aussi, on peut entendre vos bruits de pas. J'ai cru entendre mon petit truc aussi. Mais tout petit. Ça, c'est bon. Parce qu'il y a un bruit métallique là-bas, mais qui est en continu. Ah oui ? J'ai une ouïe de fou en fait. Ça fait genre ta 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 ta. C'est ouf, il y a du vent n'est pas plus là. Ça fait comme avec les idées. Ouais, c'est ce que j'avais dit à la dernière fois. C'est comme il est bloqué là, quand il tape là-bas et puis... Ouais. On va voir, maintenant un peu plus loin, peut-être plus. Là, je me sens moins loin que d'habitude. Ouais. Faites un bruit, s'il vous plaît. Ouais. Et là, il se passe! Ouais, il se peut y, oui. Ah, c'est bon. Merci. C'est juste comme ça, et ça fait des lignes à ce que tu as de l'autre. C'est un jeu. C'est comme un jeu, c'est ça. Il y a eu du vent, là. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Vous pouvez nous faire plusieurs bruits d'agilée pour nous montrer vos êtres, s'il vous plaît. Vous pouvez nous faire plusieurs bruits d'agilée pour nous montrer vos êtres, s'il vous plaît. Vous êtes où ? Où ça ? Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'il y a du monde. En fait, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on attendait le bruit de gens vivants. Ouais, comme si tu as marché. Ouais. On a pas vu le boucan quand c'est mou en marche. J'ai l'impression d'avoir entendu marcher là-dessus. Il y a quelqu'un avec nous ? Il y a quelqu'un avec nous. 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 On se rejoint dans la salle de jeu ? Oh putain c'est ton truc ! On prévient ! C'est la racine qui dit des mots ? Oui. Ok, on est au minimum. Je tiens dans ma main un objet qui vous permet de discuter avec nous. Par rapport à votre énergie, vous allez pouvoir sélectionner des mots pour nous parler. Je le pose au milieu. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Ça va dire autrement ? Oui. Est-ce que vous voulez parler à l'un d'entre nous seulement ? Vous avez peur de parler ? Est-ce que le fait qu'on soit là ça nous embête ? est-ce que les gens qui ont fait des dégâts ici ça vous embête j'attends la musique j'ai besoin d'entendre des basses aussi oui il y a des basses il y a quelqu'un on attend le bâtiment on va voir c'est avec le vent qu'il y a c'est une voiture qui passe tu sais ça peut être amené depuis combien de temps êtes-vous ici ? est-ce que vous êtes attaché à cet endroit ? si vous devez dire un mot sur cet endroit ce serait lequel ? si ça marche pas comme ça c'est contenterait Il n'y a pas de se séparer. Et après, je pense, là... Coupure. Coupure-là, c'est bon. Faut qu'on va y faire un tour de la caméra. Oui. Je mets... J'éteins. Comme tu veux. Je lève, si on ne sait jamais. Vous êtes où ? Claquez une porte, s'il vous plaît. C'est du bon. Après, si vous avez des choses à dire, et que vous n'oubliez pas qu'on vous entend, la caméra enregistre. Donc, si jamais vous avez des choses à dire, on pourra vous réécouter plus tard. N'hésitez pas. Ça, t'as une lette à portée claquée. Ça, t'as une lette à portée claquée. Encore un coup, s'il vous plaît. Voici ce qu'il s'est passé durant cette première partie de nuit. Et nous n'avions pas conscience de tous ces résultats. Nous avons ensuite pris une pause dans le bâtiment où nous avons installé notre matériel, car des visiteurs sont arrivés et sont repartis. Nous avons donc décidé qu'il était temps de se séparer. Julie et Tita vont partir dans les bâtiments à côté, pendant que Cindy et moi allons essayer d'avoir des résultats où nous avons eu un mauvais ressenti. Donc là, on est revenu il y a Tita et il y a moi, Julie. On est passé cet après-midi. Et comme tout à l'heure, on aurait l'air d'entrer en communication avec vous, dialoguer, savoir pourquoi vous êtes là. On est là, bien évidemment, dans la bienveillance. C'était où toi que tu... Ici. Ici ? Même là-bas, oui. Alors moi, je me sens plus mal ici. Enfin, mal. Là, dans l'entrée, je ne sais pas si c'est le... Le vent. Bonsoir. Ah, mais c'est le vent avec... Ouais, l'estore. Ça va aller. Il ne faut pas lire. Bonsoir. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pourriez nous faire plusieurs bruits d'affilée quelque part, s'il vous plaît ? Il ne faut pas lire. Là, ça filme. OK. Donc là... On est là. Il est en train de dire, il y a un gros bout sur le mur et ça va. Voilà. Oh, ça rince. Ça passe. Ça passe, je te pèse comme c'est. Ouais. On verra un peu. Parce qu'après, tu sais, c'était un peu le... Est-ce que tu as l'air dans le fond ? Oui. Est-ce que tu as l'air dans le fond ? Oui. Alors, du coup... Hop, là, on va se mettre là. Là, je suis avec Cindy. Elle est donc seule au premier étage. Là, on a eu des ressentis. Elle a posé dans le couloir la peluche. Du coup, je croyais que ça filmait, mais pas du tout. Et du coup, voilà, avec le pod. Donc, si ça pipe, c'est qu'il y a quelque chose qui s'approchait de la peluche. On ira voir bien entendu. On va essayer d'entrer en contact avec ce qu'il y a. On ne sait pas si c'était loin. Parce que là, on est un peu pétou. Donc, on est là. Ici, je vois que c'était pas bien. Oui, je me souviens. Dans une pièce en particulier ou... Ici. Là, bien sûr. Les deux là. Vous pourriez nous faire plusieurs bruits d'affilée dans la pièce dans laquelle vous vous situez. Tockez trois fois, s'il vous plaît. Comme ça. Oui. Oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? On appuie sur la maison là-bas. C'est bien. C'est-à-dire où ça parle ? Hein ? Non. C'est plus qu'il y a des pelures là-bas. Oui. C'est ça, on citait eux ou eux dans la maison. Oui, les gens, ils vont écouter. C'est plus qu'il y aura. Où en plus ? S'il vous plaît. Oui. En plus, on va rentrer chezije. Il est un peu plus qu'il faut faire. Sur le touriste dans le touriste. S'il vous plaît. On va rentrer chezENCE. S'il vous plaît. Et on va rentrer chez vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc on prend plein de bruits qu'on entend, ça peut être le vent, c'est une très bonne chance que ce soit ça. Est-ce que vous pourriez plutôt taper dans une porte, dans un mur ? Est-ce qu'avec le vent, je n'ai pas sûr que ce soit vous ? C'est brûlé. Il ne faut pas être brûlé. La coïncidence est quand même plus grande. Si c'est vous, merci. Est-ce qu'il vous serait possible d'utiliser l'appareil qu'il y a devant nous ? Vous pouvez dire des mots à travers cet appareil ? Est-ce que vous êtes en train de dire ? Où êtes-vous ? C'est pas beau. Ici ? On t'entends pas sur moi si tu veux. Ça va. Peut-être que j'entends un petit peu mieux. Vas-y. Ouais, sur moi j'entends vraiment. C'est... Oui, Adjo. Bonsoir. Est-ce que vous voulez parler avec moi ? Est-ce que vous voulez parler avec moi ? Est-ce qu'on vous dérange ? Est-ce que vous connaissez son prénom ? Est-ce que vous connaissez son prénom ? Est-ce que vous vous souvenez de venir ? Comment je m'appelle ? Alexandre, j'ai entendu. Moi, j'entends d'Alexandre aussi. Non, moi c'est pas Alexandre. Nico, j'ai entendu. Attends, c'est moi qui... Je sais pas, j'ai pas entendu, je peux pas dire. Répétez, s'il vous plaît. Répétez. Est-ce que vous êtes dans l'hôpital ? Est-ce que vous pourriez me dire combien on est de personnes vivantes dans cette pièce, s'il vous plaît ? Combien sommes-nous ? Est-ce que vous êtes dans l'hôpital ? Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Contact ? Non, mais j'arrive même pas à savoir si c'est de la radio, si ça parle vraiment. Non. Est-ce que vous pourriez taper dans un mur, s'il vous plaît ? Est-ce que vous voyez un mur ? C'est parti. C'est parti. C'est vous qui nous êtes rapprochés. Si c'est le cas, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous c'est possible de parler à travers la machine ? Est-ce qu'il faut que ça fasse un peu dans le papier ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne ici ou est-ce que vous êtes plusieurs ? Est-ce que vous avez un peu dans le papier ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous faites des lettres ? Est-ce que vous avez un peu dans le papier ? Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on apporte ? Si c'est le cas, approchez, vous pouvez nous dire le sujet exact à travers la machine, tout simplement. Et ensuite, on approfondit. Je te reçois. Ok, pas de soucis, après il y a eu un gros coup de vent, donc c'est peut-être ça, mais tiens-moi encore haut. Ouais, on va se fermer, je te le ferai. Je te le ferai, je te le ferai. Sous-titrage Société Radio-Canada Vas-y Claude, pardon. Ouais, on barre. Il y a peut-être le vent. Ouais, c'est peut-être le vent. Ouais, il y a peut-être le vent, ça suffit. Ouais. On peut descendre à la maison du directeur. Ouais, bah écoute, tant qu'à faire, ouais. Allez, on se retrouve là-bas. Pour l'instant, on va rester dans cette pièce. Tout à l'heure, on s'est beaucoup déplacés dans le château. On était plusieurs, vous faisiez du bruit, ça vous a peut-être fait un peu peur. Mais maintenant, on va rester juste ici, dans cette pièce. Donc, vous avez déjà vu, si vous voulez venir nous voir. Il y a un petit truc, genre des petits tissus qui dépassent. Je pense que c'est ça qui balance. Ouais, tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous entêche de parler avec nous ? Bon, on revient parce qu'il y avait des gens à la maison du directeur. On revient vers Alex qui signifie. En fait, je pense que les gens, ils sont indisputés en bas à la maison du directeur. Du coup, ils viennent tranquillement à la salle et qu'ils mettent pas au fur de l'étant. Alors là, je porte en moitié, mais j'ai compris le message. Pour aller au QG, Alex, c'était où déjà ? Tu montes. C'est au deuxième ? Oui. Alors, faut que tu aies pour moi ou quoi ? Non, non, c'est quand même fait quelques triggers. Nous aussi. C'est vrai. En fait, les bruits, ils arrivent progressivement. Genre, t'as des bruits qu'il n'y a pas un genre de feuilles ou quoi. Et après, d'un coup, ça te fait un boom derrière toi. C'est horrible, hein ? Et nous, on arrive à la maison du directeur. On voit un gros projecteur et tout. On a fait voir. J'ai monstre en patte. Ils ont pris un peu de métaux pour aller se poser en bois. Ils ont dû nous voir. Ils ont parlé. On a entendu parler. On sait ce qu'ils font. Moi, on sait qu'ils sont à côté. Après, si vous voulez faire les autres étages, allez-y aussi. Oui, on peut. Merci. Là, on essaie de persister ici. Mais on n'est pas allé. Il n'y a plus d'étages, là, déjà. Je ne sais pas trop. Après, c'est des demi-étages comme ça. On peut aller au dernier étage comme ça. Au moins, on ne se dérange pas. De toute façon, en soi, on ne se dérange pas. Oui, oui. Mais on ne comprend pas si elle ne débrouille pas. Nous, on ne bouge pas. Ça va. On ne bouge pas trop. Oui, donc on ne va pas se déranger. Oui. On a cru entendre. On a fait l'aspirer. Oui. On a dit comment vous appelez et tout. On a entendu. Alex, deux fois. Et j'ai cru entendre Nico aussi. Avec la lue, du coup ? Oui. Mais la lue, ça ne marche pas. Parce qu'on a capté quand même de la radio. Ah bon ? Oui, ça fait des journées de musique. Tu l'as bien, bien enroulé, du coup ? Parce que tu enroules toute la SDSMT ? Ah bah non. Ah ouais, non. Non, on n'a pas le dire. Donc tu l'as enroulé pour bloquer toutes les prépins sraéliques. Ah bah du coup, si j'enroule, je n'entends déjà pas ce qu'elle dit. Alors si en plus, je me n'allume pas en dessus. Mais après, ce que tu entends, ça fait peur. Ça fait peur. Peur. Mais on essaye. Vas-y, on va essayer. Si tu restes du 3, on n'entendait rien. Par contre, les mots... Oui, c'est vrai qu'il y a des insultes et tout. Ah oui. Non. C'était sur lequel ? On avait demandé un truc, ça avait répondu oui. Et là, on s'était un peu cagé dessus. Oui, comme à chaque fois. Oui, mais là, je suis... Ok. Bon, mais on vous laisse y aller. Ouais. Bah du coup, on se retrouve peut-être à minuit au pire. Parce que le temps, il va être dans un arrêt déjà. Ah oui, déjà ? Bah il est... Il est 20. Ouais, bah minuit, c'est minuit. Allez. Ouais. À tout à l'heure. Nous avons continué d'essayer d'avoir des preuves pendant un bon moment. Mais nous n'avons plus rien eu malgré quelques bruits qui s'expliquent par le vent. Nous avons donc décidé de retourner dans notre QG. Julie étant très fatiguée, décide d'aller se reposer à la voiture et de nous tenir au courant si d'autres personnes reviennent vers le château. Il est 2h du matin passé et nous décidons de tenter le tout pour le tout. Tita et Cindy vont partir ensemble pendant que je vais tenter seul d'avoir du résultat. Malheureusement pour nous, nous sommes interrompus par des jeunes qui viennent aussi visiter les lieux. C'est donc une bonne demi-heure après, quand le château retrouve son calme, que nous décidons de nous séparer. Bonjour, on essaye une dernière fois de communiquer avec vous. Je vais vous mettre la peluche dans le couloir. La position au milieu que vous pouvez jouer avec vous la prête. Et à côté, il y a un petit instrument qui fait de la lumière et de la musique. C'est pareil, vous pouvez jouer avec. Si vous voulez... Est-ce que vous pouvez faire 3 couches si vous êtes avec lui ? Je n'ai plus de batterie. Il y a quelqu'un ? Je n'ai plus de batterie d'un coup. Ah merde. Attends, ça en vache-toi encore. On va voir ? Ouais. Vas-y éclaire. Non, je vais sur. C'est où ça te plaque ? C'est là. C'est la vraie. Mais c'est bizarre le... Tac, Tac. Vous voulez bien refaire ? Est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît ? On s'en va ? Non. Bon, ici, je pense que ça m'a... Ici ? Ouais, moi ici, je ne suis pas bien. Ouais. Ouais. On va dire, peut-être que c'est à côté comme ça, on ne voit pas la fin. C'est l'humour. C'est l'humour. C'est l'humour. Approchez-vous de moi. Tendอง. C'est normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que vous pouvez nous donner un signe pour vous appeler un secret ? Est-ce que vous pouvez dire un autre ? Je crois qu'il n'appareil qu'il y a devant moi, s'il vous plaît. Malheureusement les batteries commencent à se vider, la fatigue se fait sentir et nous décidons de nous préparer à dormir. Mais c'est bien sûr à ce moment-là que les événements prennent une autre tournure. Incroyable ! On se prépare pour la nuit, on ne sait pas si on va dormir. Tita, il est prêt. Mais dernière nouvelle en fait, il y a des jeunes qui sont dans les lieux depuis. Donc là, il est trois heures je crois du mat. Trois heures passées. Et là, ça y est, ils décident de rentrer. Ils pensaient qu'ils allaient dormir là, donc on a fait un petit peu. Là, c'est la dernière cartouche, le dernier chargeur qu'on voulait laisser pour dormir. Donc si jamais, il nous reste un petit peu sur une autre batterie, au pire du pire. C'est malheureusement. C'est malheureusement. C'est un peu la tête. J'ai pas de façon d'être. C'est malheureusement. Vous l'avez entendu ? Oui, c'était ça. Oui, c'est ça. Je suis en train de faire un petit peu. Je ne sais pas si c'était toi qui t'écoutais. Je ne sais pas si c'était toi. Oui, il a refait. Putain, au moment où on va se coucher, quoi ? Vous ne voulez pas qu'on aille dormir ? C'est ça ? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Attends, je vais finir. Je vais mettre aussi le speed et le touriste. C'est la première fois que ça active, monsieur. Oui. Depuis que je l'ai, je ne l'ai jamais activé, je l'ai. Allez, vas-y, que je finisse, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est bien, chérie ? Incroyable. Je ne l'ai même plus. Je ne l'ai même plus. C'est bon ? On a un peu de mal ici. C'est pas un peu de problème. Les deux, ça ne va pas faire rien. Non, je ne pense pas. Écoute, c'est une expérience sociale. C'est ce que je suis en train de me dire. Et je ne peux pas la mettre en hauteur. Non, mais il y a un peu après. Et oui, mais après, il y a les guillets et tout qui gêne. Non, mais après, je pense que quand tu vois, il n'a plus. Non, je ne vois que d'un. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler à travers l'appareil aussi qu'il y a devant, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, en tout cas. Merci de venir me voir. Je vais laisser la caméra pour l'instant. C'est pour me vendre. C'est pour me vendre. C'est pour me vendre. Non, ben non. Non, ça va me vendre. C'est la lucide. Il y a plein de choses qui me défend. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Oui. Ben, écoutez, on peut faire un truc. Vous faites un coup pour oui et deux bips pour non. Est-ce que vous avez compris ? Il y a encore des jambes ? Il y a des jambes. C'est ferme. C'est ferme. Est-ce que c'est la peluche qui me dérange ? C'est ferme. Je ne sais pas. Je vois ce que je pense que c'est beau. Je veux voir. C'est beau. C'est beau. On est comme ça, tout à l'avis. C'est un liquide. Vous êtes encore là ? Oui. Putain, il fait chier. Il faut être tranquille. C'est clair. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'objet comme vous venez de le faire ? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'objet ou est-ce que vous allez voir ? Oui, c'est un genre. Là, vous êtes en ligne. Vous pouvez vous voyez ? Est-ce que vous faites sonner pour nous répondre ? Je suis désolé, je vais vous redemander. Est-ce que vous faites ça pour nous répondre ? Ok, je vais prendre ça pour un oui. Est-ce qu'on peut tenter le un coup pour oui, deux coups pour non ? Le un bip pour oui et deux bips pour non. Si vous êtes d'accord, un bip. Si vous n'êtes pas d'accord, deux bips s'il vous plait. Est-ce que vous êtes un enfant ? Est-ce que la peluche vous plait ? Vous pouvez jouer avec, on vous la prête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce que vous préférez un coup pour oui et deux bips pour non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange ? Nous allons laisser tourner la caméra avec les dernières heures de batterie et laisser le pod toute la nuit. Il ne se déclenchera plus du tout, étions-nous en présence d'une entité, ou bien est-ce peut-être un rongeur qui s'est approché du pod que nous n'avons pas vu ? Cette vidéo touche à présent à sa fin, et ce château gardera ses secrets, mais il nous aura donné des preuves qu'il y a toujours des présences, bonnes ou mauvaises, qui rodent. Sous-titrage ST' 501